Je pense que ce serait bien qu'en une minute, chacun se présente. On va le faire dans l'ordre. Renaud Delorme, tu peux te présenter. Je vais essayer. Donc, je suis Renaud Delorme. J'ai créé les éditions Montparnasse il y a un peu plus de 22 ans, 23 ans, essentiellement sur le documentaire et le cinéma classique. Aujourd'hui, je suis à la fois là pour les éditions Montparnasse, en tout cas, et puis comme président de l'Unevi, qui est un syndicat d'éditeurs vidéographiques et numériques indépendants. Voilà, donc je discuterai de ces enjeux. Je prends la croix, là, et... Igor Primo. Bonjour à tous. Donc, Igor Primo, je suis directeur de l'innovation de la vidéo et des industries techniques au CNC. C'est donc la direction qui gère notamment tous les soutiens à l'édition vidéo physique et à la vidéo à la demande, aussi bien soutien sélectif que soutien automatique. Voilà, Pascal Brunier. Oui, bonjour. Donc, Pascal Brunier, je suis donc directeur général de l'ADAV, l'ADAV qui est depuis 30 ans, nous fêtons ses 30 ans cette année, la principale centrale d'achat des bibliothèques en support DVD. Et en même temps, fondateur et gérant de deux filiales, ADAV Europe, qui est distributeur de droits cinémas non commerciaux, et ADAVision, la solution VOD que nous avons inventée, en quelque sorte, pour les réseaux institutionnels. D'accord. Pierre Bossuet. Bonjour. Donc, moi, je suis directeur de relations commerciales chez Arcades. Arcades, on existe depuis 1996 et notre métier, c'est d'amener les films, les documentaires, les dessins animés, tout ce qu'on peut avoir en œuvre culturelle dans les magasins, c'est-à-dire les livrer, facturer les magasins, les vendre avec des commerciaux. On est basé dans le centre de la France et on a la chance de distribuer beaucoup d'éditeurs qui sont présents dans la salle d'à côté, notamment. Voilà. Et le dernier, Rodolphe Village. Bonjour. Donc, moi, je suis de... Je travaille pour les salles Utopia et en particulier pour Utopia Lab, qui sert à développer des projets tels que Vidéo en poche, dont on aura l'occasion de parler, ainsi qu'actuellement un projet de transfert dématérialisé de DCP vers les salles de cinéma, qui s'appelle The DCP Bay, qu'on fait conjointement avec le GNCR. Voilà. Juste pour préciser, Utopia, c'est un réseau de salles indépendantes à réessais en province ou dans les banlieues de Paris et qui marche très, très bien avec une programmation très, très originale. C'est... Enfin, il faut quand même le... Très pointu. Très pointu. Mais pas que. Pardon ? Assez pointu, mais... Oui. Voilà. Alors, la Vidéo, vous êtes ici, vous connaissez quand même le secteur. Vous savez, c'est un secteur qui souffre énormément. Le nombre de DVD, de Blu-ray, n'arrête pas de chuter. Maintenant, mais après, Igor corrigera peut-être, on est descendu un chiffre d'affaires de tout compris l'ensemble du secteur. Parce qu'on parlera quand même, on va parler du physique, mais on parlera aussi de l'immatériel, de la VOD, éventuellement de la SVOD, parce que c'est des secteurs connectes. Le chiffre d'affaires est descendu, je crois, en 2013 à 930 millions d'euros. Il continue donc à baisser. Alors, 930 millions d'euros, je crois qu'il a perdu, par rapport à son sommet, 50% de son chiffre d'affaires. Cela dit, le chiffre d'affaires des salles de cinéma, c'est un milliard 2, un milliard 3. Quand on compare les secteurs, ce n'est pas rien, 930 millions d'euros. Le physique représente, par rapport à l'ensemble de la vidéo, 71%, c'est-à-dire que l'immatériel, c'est 29%. Et pour la première fois, en 2013, la VOD et la SVOD a baissé de 4,7%. Alors que dans le monde entier, c'est en croissance. En France, en plus, on se paye le luxe de baisser, y compris, dans les secteurs dits d'avenir. La principale cause, enfin, il y a des débats là-dessus, mais enfin, la cause principale, c'est qu'on est un des pays où le piratage est le plus développé, puisqu'il n'y a quasiment pas de lutte contre le piratage en France, et ça touche l'immatériel, comme d'ailleurs le matériel. Est-ce que, sur ces chiffres, Igor, vous avez peut-être des précisions ? Il y a deux micros, là. Ça commence bien, on a les mêmes chiffres, déjà. Donc, effectivement, pour redonner un peu les ordres de grandeur, on était autour de 930 millions en 2013 pour tout ce qui est vidéo physique, donc DVD et Blu-ray. Effectivement, quand on parle notamment de la VOD en relais de croissance potentielle, on va rappeler qu'aujourd'hui, la VOD, c'est 250 millions. Donc, sur l'ensemble du marché de la vidéo, le physique reste encore très nettement prédominant. Après, effectivement, quand on compare un peu aux autres pays, en comparaison un peu internationale, on va dire que dans la majorité des pays, le physique décroît, mais pas aussi fortement qu'en France. On a un certain nombre de pays où, globalement, le marché de la vidéo physique plus VOD se maintient ou est en légère croissance. Le fait d'avoir, d'une part, une décroissance à deux chiffres depuis deux, trois ans sur le physique est quand même assez spécifique. Et surtout, le fait d'avoir aussi le Blu-ray qui décroît, alors que dans les autres pays, même quand le physique, globalement, décroît, le Blu-ray est quand même généralement en croissance. Donc, là, en France, notamment l'an dernier, on a eu une baisse et du DVD, et du Blu-ray, et la VOD, effectivement, en légère baisse. Globalement, le marché est en étroite. Sur le trend des neuf premiers mois, alors en valeur, l'an dernier, le marché est perdu un peu plus de 16%. Là, on est sur un trend de moins 14, moins 15% sur les neuf premiers mois. Ça continue à peu près dans la courbe. Je voulais vous arriver. Sur le physique. Alors, dans le cinéma, c'est un secteur, enfin, les salles de cinéma, on connaît le CNC, l'écran d'établissement, le billet vendu et tout. Est-ce qu'on parle de points de vente ? Est-ce que le CNC peut dire il y a combien de points de vente de vidéos physiques en France ? On a beaucoup de chiffres, mais effectivement, on n'a pas celui-là en cartographie, points de vente. Il n'y a même pas des études ? Non, typiquement, on a des informations qualitatives sur quels sont les modes de distribution qui sont le plus utilisés. Typiquement, sur les consommateurs de vidéos physiques, je vais reprendre les chiffres publiés dans le bilan annuel de la vidéo du CNC, il y en a 85% des acheteurs de DVD qui disent qu'ils en achètent dans les magasins spécialisés, notamment la FNAC. Il y en a 80% qui les achètent dans des hypermarchés ou supermarchés, 70% via Internet. Donc évidemment, il peut y avoir plusieurs modes de distribution d'achat, là ça ne fait pas 100%. Et ensuite, on tombe beaucoup plus bas sur d'autres modes de location ou autre. Mais les trois modes principaux, c'est vraiment d'abord les magasins spécialisés, ensuite les hypermarchés et supermarchés, et ensuite de l'achat par Internet. Mais effectivement, au-delà de ces statistiques un peu globales sur les modes d'achat, on n'a pas un nom de chiffre sur le nombre de points de vente et l'évolution du nombre de points de vente. D'accord. Alors Pierre Bossuet, vous êtes un distributeur et vous êtes en contact forcément avec tous les points de vente, les réseaux de distribution. Tout à fait. Donc, quelle est l'évolution de ce marché ? Parce que moi, je suis un consommateur de base, j'ai une FNAC à côté de chez moi, je n'ai plus le Virgin, je ne croise plus de magasins vidéo, et quand je n'arrive pas à le trouver à la FNAC, je commande sur Amazon. Mais j'imagine que la réalité, s'il y a une prise unique à côté, il doit y avoir 10 titres. Donc, quelle est la réalité de ce marché pour un distributeur ? Alors, il y a en effet toutes ces enseignes que vous avez scissées, qui sont toujours très présentes. Après, un petit peu partout en France, il y a quand même d'autres enseignes nationales, type Cultura, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Ils sont à Paris ? Il y en a à Paris ou c'est principalement province ? Ils commencent à être implantés en région parisienne, oui, mais historiquement, ils ont commencé à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse. Mais ils vendent plus que des DVD ? Oui, oui, mais ça reste un ancien culturel. C'est-à-dire qu'il peut s'apparenter à la FNAC, si on peut comparer. Mais à la différence de la FNAC, il n'y a pas d'électronique comme des télévisions ou des ordinateurs. Par contre, il y a des léseurs créatifs, il y a du livre, et donc il y a du DVD et du CD notamment. Il y a dans le périmètre également les espaces culturels Leclerc, qui sont toujours présents. Ils en ont ouvert beaucoup ces dernières années et continuent d'afficher une ambition en termes de diffusion. La FNAC, bien entendu. Il y a la partie Internet, donc vous avez cité Amazon. Il y a également énormément de sites qui font une richesse. L'avantage d'Internet, c'est que tout est disponible. C'est ce qu'on avait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on pouvait se dire que ce n'est pas en magasin, donc c'est nulle part, ça n'existe pas. Donc c'est quand même une chance, quelque part, d'avoir ce complément-là. On a énormément également, nous, de boutiques indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément rattachées à une enseigne, mais qui sont éparpillées un petit peu partout en France. Ça peut être des librairies, ça peut être des musées qui vont être spécialisés dans une thématique particulière, évidemment. Il y a toujours la grande distribution également, donc Auchan, Carrefour, Cora, qui s'est un petit peu retirée. Vous parliez d'évolution tout à l'heure, et on parlait des chiffres qui diminuent. Je pense que les... Enfin, je pense... On constate que ce qui a le plus diminué ces dernières années, c'est la grande distribution, qui s'est un petit peu retirée. Ça s'explique par une raison assez simple, c'est que le marché de masse, c'est vraiment lui qui diminue vraiment. C'est-à-dire sur des œuvres un peu plus exigeantes, qui ont un public, on ne peut pas dire qu'on constate une baisse phénoménale. Par contre, il y a quelques années, tout fait, je pense, partie, quand on est passé de la VHS au DVD, beaucoup de gens ont refait toute la collection au DVD, à acheter plus parfois qu'ils n'ont regardé. Donc il y a eu tout un phénomène qui a fait qu'on a atteint des sommets, comme on disait tout à l'heure, 1,8 milliard, 1,9 milliard, je ne sais pas quelle était la meilleure année, mais ça doit être à peu près ça. Là, maintenant, on est plus revenu à la consommation d'avant. On n'est plus en train de s'équiper en termes de DVD, on a tous une DVD tech chez nous. Et donc là, on achète la nouveauté ou quelque chose qu'on n'a pas pu acheter. Mais voilà, on est plus, je pense, dans un train de vie normal. Et du coup, la grande distribution s'intéresse peut-être moins à mettre en avant. Il y a quelques années, quand on arrivait chez Auchan, chez Carrefour, chez Cora, il y avait des DVD en allée centrale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a encore un petit rayon DVD. Mais je pense que l'évolution passe par là. Donc mécaniquement, des enseignes culturelles, nous, dans la part de marché, a augmenté. La part de la FNAC a augmenté mécaniquement. Internet aussi, un petit peu. Les gens continuent d'acheter des DVD, mais peut-être moins qu'avant, puisqu'ils ne se réquipaient pas de toutes les œuvres qu'ils voulaient avoir. Et alors, vous travaillez avec, vous représentez quels éditeurs, quel type d'éditeurs et combien d'éditeurs ? Alors, en nombre, ils sont 305, précisément. Donc ça fait beaucoup d'éditeurs qui sont évidemment tous différents. On n'a quasiment que des indépendants, que des indépendants même. Donc on a les éditions Montparnasse depuis un certain nombre d'années maintenant. Dans la salle, j'ai croisé Memento, j'ai croisé Episante, j'ai croisé Jour de Fête, j'ai croisé Chellac, désolé pour ceux que j'oublie. Mais donc beaucoup d'éditeurs spécialisés dans le cinéma, qui sortent également parfois en salle, donc qui font sortie salle et sortie DVD conjointe. Pour arriver au chiffre de 305, on a également des éditeurs spécialisés dans les documentaires. On a des éditeurs spécialisés dans le fitness, on en a un sur le golf, il y en a un qui a un énorme catalogue sur l'aviation. Donc c'est des fonctionnements différents, qui ne se rentabilisent pas de la même façon. C'est différents métiers d'édition finalement. Il n'y a pas toujours de points communs. Mais ça fait une richesse de catalogue. Et c'est ce qui nous permet, nous également, de travailler avec énormément de points de vente. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tous les points de vente, mais un magasin de jouets, on a un catalogue jeunesse. Un magasin de sport, on a du sport. Et évidemment, après, il y a les points de vente culturels pour vendre les films, qui peuvent être sportifs. C'est pas... Vous faites grosso modo combien de chiffre d'affaires ? Entre 14 et 16 millions d'euros. Combien ? Entre 14 et 16 millions d'une année à l'autre. Et c'est plutôt en baisse, comme le marché ? Ça se maintient. On a eu une année où on avait fait plus il y a quelques années. C'était à l'époque où on vendait beaucoup de DVD quand les gens s'équipaient. Mais là, on est revenu à une activité. Ça fait 7-8 ans qu'on se maintient dans ces horizons-là. Et sur 2014, on devrait maintenir. Sur 2015, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais on est assez confiants, nous, de notre côté. On sait que c'est plus dur, on le constate. Mais on n'a pas de... Alors comment vous expliquez que le marché baisse de 15-16% par an globalement ? Que les grandes surfaces, naturellement, les hypermarchés, sauf Leclerc, se retirent ? Et que vous, vous vous maintenez ? Ce qui peine le plus, je pense, c'est, comme je disais tout à l'heure, le marché de masse. C'est-à-dire, il y a quelques années, on a acheté une DVD tech. Il y a des films qu'on a achetés que, finalement, aujourd'hui, on n'achèterait plus. Non pas parce qu'on s'est mis à télécharger autre, mais parce qu'on voulait découvrir, parce qu'on voulait faire tout ce genre de choses. Aujourd'hui, l'achat DVD, je pense, c'est plus plaisir, réfléchi. C'est peut-être moins... Plus réfléchi, en tout cas, qu'il y a quelques années. Et nous, dans les œuvres qu'on peut distribuer, c'est quand même... C'est là où on peut saluer le travail de tous les éditeurs. C'est qu'il y a quand même des travails de recherche de films, pour les sélectionner, pour les diffuser après en salle, pour faire connaître. Ou on a aussi un grand pan de films classiques, où là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour la restauration. Et sur des grands classiques, on a quelques-uns au catalogue, ça se maintient. On ne peut pas dire qu'il y a d'énormes chutes sur ce côté-là. Et nous, historiquement, on a toujours été habitués à travailler, entre guillemets, les marchés de niche, les librairies, les œuvres qui sont peut-être parfois plus difficiles à vendre. Donc on est... Nous, de ce côté-là, il n'y a pas un grand changement avec le temps. Je serais presque tenté de dire, peut-être avec un peu de provocation, c'est que les années exceptionnelles, c'était plus les années 1,9 milliard. Je pense qu'on est plus revenu à un marché normal, finalement. Donc évidemment, c'est une baisse par rapport à il y a 3-4 ans. Mais à l'époque de la VHS, là, c'est plus mes confrères qui vont avoir les chiffres. Mais je crois que, historiquement, on était dans les 600-700 millions d'euros en francs, peut-être, à l'époque. Mais l'équivalent, je ne suis pas sûr que ça a énormément diminué par rapport à ces années-là. Et vous ne vendez pas du tout par Internet ? Si, si, si. Nous, Internet, ça a stagné. Ça a beaucoup augmenté pendant quelques années. Et là, depuis 2 ou 3 ans, on a toujours des ventes qui ne sont pas d'ailleurs toujours les mêmes que celles qu'on peut avoir en magasin. Bien sûr, il y a les nouveautés qui peuvent être commandées sur Internet. Mais vendées aux particuliers en Internet ou à des magasins ? Les deux, à des sites comme Fnac.com, comme Cultura.com, comme Amazon. Et également sur les places de marché en direct. En fait, on fait les deux. Alors, Renaud Delourme, vous êtes éditeur indépendant. Donc d'abord, quel type de programme, de contenu vous vendez ? Comment vous les sélectionnez ? J'imagine que vous avez une politique éditoriale bien définie. Oui, je pense. Enfin, j'espère. D'une certaine manière, on va classer, comme le fait le CNC, ou les professionnels en fiction et hors fiction. On a un positionnement d'entrée de jeu culturelle, puisque les premiers programmes que l'on a édités, c'était Nuremberg à Nuremberg, Palette, le catalogue RKO, des grands films comme Microcosmos, etc. Donc, quelque chose qui a toujours un contenu fort, reconnu comme étant, effectivement, ayant une image culturelle. Donc, c'est un choix d'éditeur. Je pense que le choix de l'éditeur, c'est-à-dire son goût, sa passion, c'est essentiel. C'est à la base. C'est avant, je dirais, presque avant le projet d'entreprise. C'est d'abord un projet culturel. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons cessé de développer à l'époque de la VHS, ensuite à l'époque du DVD. Aujourd'hui, on a environ 600 à 650, ce qu'on appelle des références. Enfin, la plupart, je pense, des personnes dans l'Assemblée sont des professionnels, ou en tout cas approchent la profession, donc ils savent tous ce que c'est qu'une référence. Donc, il y a quelque chose qui est à la fois homogène, l'aspect culturel, et quand même hétérogène, qui est le fait que nous allons chercher et nous inventons des choses à peu près tous les jours. Actuellement, nous avons des coffrets documentaires que nous avons conçus, comme Apostrophe, les émissions de Bernard Pivot, que nous sommes allés chercher, on a conçu l'idée. On sort des coffrets de Shakespeare, et en même temps, on sort le film minuscule que nous avons sorti en salle avec le pacte et que nous sortons en DVD. Donc, on a un spectre au niveau d'édition au Parnasse assez large, à la fois assez pointu, et avec le désir d'avoir une performance en profondeur. Et c'est pour ça que le débat d'aujourd'hui me paraît extrêmement intéressant, parce que finalement, moi, je pense qu'il y a une demande, et que le problème, c'est de rencontrer cette demande. C'est-à-dire que nous faisons une offre, et qu'il y a de plus en plus un gap entre l'offre et la demande. Pierre Bossuet, par rapport à l'ensemble des magasins, ce qu'on appelle les points de vente au détail, résout assez bien la question, et il résout assez bien notre problème. Il va chercher aujourd'hui dans un marché de la distribution qui est en train de se modifier d'une manière très importante. C'est vrai, la grande distribution s'écarte complètement d'un marché qui est un marché d'opportunité pour eux. Quand ils peuvent faire de la masse, ils rentrent dans ce marché. Quand le marché ne remplit plus leurs objectifs de masse et de marge, ils s'en écartent, enfin, ils s'en retirent. Donc, nous sommes en face d'un marché, Julien demande, et il faut la rencontrer. Alors, je pense que c'est ça, en fait, l'objet peut-être de ce débat aujourd'hui, qui est d'essayer de se dire, est-ce que ce retrait 1,8 milliard 930 millions d'euros, un début d'année 2014, pas mauvais, je crois, et un troisième, quatrième trimestre 2014, mauvais, je crois très mauvais, des chiffres que nous avons, et à édition Montparnasse, et d'une façon globale, c'est-à-dire une contraction très forte du marché, qui est à la fois, évidemment, structurelle depuis 5-6 ans, mais qui est aussi conjoncturelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même une crise économique, donc les gens vont faire, notre futur acheteur, là, dans les semaines qui viennent, eh bien, il va faire plus attention, il va chercher, et va-t-il rencontrer ce que nous lui offrons. Et ça va être la question, d'autant plus que nous savons que, depuis quelques années, il fait ses achats de Noël, c'est un produit quand même avec une certaine saisonnalité, le DVD, depuis quelques années, il fait ses achats de Noël de plus en plus au dernier moment. On était à un mois et demi il y a 5-6 ans, on était à 3 semaines l'année dernière, et nous, nous avons l'impression que les achats de Noël vont se faire sur 15 jours, et encore. Et alors, il y a un deuxième aspect qui est très intéressant, c'est que Internet commence à ralentir très nettement, il y a même chez Amazon, qui est un vendeur très important sur Internet, il y a même un recul. Donc, nous sommes en phase de questions, nous faisons, les éditeurs indépendants, et nous en faisons partie, font un travail très important de l'offre, et tout d'un coup, ils savent qu'il y a une demande, et tout d'un coup, ils se disent, comment je vais aller sur les années qui viennent, quel que soit l'aspect structurel, quels que soient les problèmes conjecturels, comment est-ce que je vais réussir à finalement proposer, rendre visible ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas simplement un problème de promotion, ce n'est pas simplement un problème d'essayer, non, c'est vraiment un problème de distribution. Moi, je pense que, nous discutions tout à l'heure, 5 minutes les uns les autres, avec le directeur du Calife sur la musique, je pense qu'il y a des choses que nous devons chercher. La force des éditeurs indépendants, c'est qu'ils ne font pas confiance à toutes les croyances du marché de masse. Ce sont des artisans, nous sommes des artisans, et nous cherchons des tas de perspectives. Nous allons inventer des perspectives de distribution. Nous allons inventer des magasins, nous allons permettre, en tout cas nous les éditeurs, à des distributeurs d'exister, parce qu'on leur donnera une offre, et nous attendons d'eux qu'ils aient des initiatives dans ce sens-là. Je pense que, voilà, si on fait un premier, pour nous, si on fait un premier constat, c'est que le documentaire, et nous sommes très actifs sur le documentaire, est probablement le secteur qui a le moins reculé. C'est le film français qui a le plus reculé. L'enfant recule beaucoup, le documentaire recule moins. Et pourquoi il recule moins ? C'est parce que je pense que c'est là où nous sommes le plus inventifs. Pierre Bossuet parlait tout à l'heure de la façon dont il y a eu une expansion du marché extrêmement forte sur le DVD. C'est tout à fait logique. Nous avons, édition Montparnasse, créé, mis sur le marché, le premier DVD en Europe. C'était Les Enfants de lumière de Jacques Perrin et Microcosmos. Je me souviens que dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, il y a eu une effervescence extraordinaire de la mise sur le marché, de tout ce qui pouvait exister, le cinéma classique, etc. On est allé chercher, vraiment, on est tout allé chercher. Sur 5-6 ans, il y a eu une proposition tellement séduisante que les uns les autres, nous avons rempli nos rayonnages, oui, de tous les grands films, de tous les petits films. Des éditeurs ont été, Potenkin, etc. sont apparus avec des goûts très forts. Ils sont allés chercher et ils nous ont proposé, vraiment, de manière très séduisante, le meilleur. Et c'est vrai que ça a développé un marché très fort. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Une partie de ce marché, finalement, est remplie. On va dire que la grande distribution et les majors ont fait l'essentiel du marché de masse, à la limite, avec des effets, à travers des offres de prix, au fond, assez catastrophiques. Parce que le désir, ce n'est pas le prix. Je crois qu'on est tous très... Oui, c'est un point important que j'allais poser. La question, c'est s'il y a un problème de pouvoir d'achat, est-ce qu'en baissant les prix, on ne répond pas à cette problématique ? Serge, vous connaissez très bien le problème. C'est exactement comme l'histoire du raccourcissement de la chronologie des médias, que nous vivons en ce moment, pour lutter contre le piratage. Et moi, je réponds dans ces réunions sur la chronologie des médias, le raccourcissement de la chronologie des médias. Tout le monde sait ce que c'est, je pense, ici. Si quelqu'un ne le sait pas, qui le demande, surtout. Raccourcir à 3 mois au lieu de 4 mois et baisser les prix, ça sera toujours moins bien que tout de suite, gratuit, ce qu'est le cas du piratage. Donc vraiment, nous subissons, et ce que vous disiez tout à l'heure, la réflexion que vous aviez tout à l'heure sur, c'est en France qu'on souffre le plus, mais pourquoi donc en France souffre-t-on autant ? C'est le piratage. On sait, la VOD ne se développe pas, c'est le piratage. Tout le monde sait que c'est le piratage. On n'est pas contre le piratage. On fait de la pédagogie et on ne sait pas qu'il faut une sanction aussi. Nous souffrons énormément du piratage. Alors, autre question, donc, le piratage, autre question sur la baisse entre le troisième trimestre par rapport au premier. Est-ce que ce n'est pas dû aussi aux produits qu'on offre ? Parce que dans le cinéma, on a ces bas, il suffit d'un ou deux films, et ça change la fréquentation. Est-ce que les ventes DVD, ce n'est pas qu'au troisième trimestre, il n'y ait pas de produits aussi forts qu'au premier trimestre ? Non, mais il y a sûrement ça, mais enfin, il y a une baisse suffisamment constante. Ce qui n'est pas le cas du cinéma. Le cinéma a des hauts et des bas selon ses titres. Non, moi, ce qui me frappe beaucoup dans le DVD, c'est que nous avons des contenus qui sont des offres en permanence. Je dirais que le cinéma, un film sort en salle, et on sait que, grosso modo, combien, six semaines après sa sortie, pour les films qui durent un peu, sa vie est en train de s'étioler. Sur le documentaire notamment, mais même sur le cinéma, nous avons sorti l'édition Montparnasse en 90, Nuremberg à Nuremberg et Palette, que nous vendons toujours. Et nous arrivons toujours à faire des performances sur quelque chose qui a 25 ans d'existence. Donc nous sommes comme des éditeurs, des éditeurs de livres, nous avons des contenus forts, et qui rencontrent toujours l'intérêt du public. Donc par rapport au cinéma, pour essayer de répondre à votre question, nous avons à la fois, nous avons une baisse continue, alors que le cinéma a des hauts et des bas, parce que c'est un marché de nouveautés. Donc un film fort, il redresse, il retombe sur ses 300 millions de spectateurs, enfin il fait retomber les choses. En revanche, nous avons une baisse constante, mais en même temps, nous avons une activité constante aussi, d'aller chercher le public avec ce que nous avons, si nous arrivons à le faire. Moi je crois qu'Internet, pour revenir rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, je crois qu'Internet comme système de distribution, même si Amazon freine et si l'ensemble des sites Internet marchands actuels baissent, je crois qu'Internet est un moyen formidable de distribution, et je crois qu'Internet peut être associé à l'ouverture de magasins qui ont des offres variées, diversifiées et expliquées. Bon, je ne sais pas si Vidéosphère, qui est ici, sent une baisse de son activité, mais on trouve chez Vidéosphère à la fois une sélection et à la fois des contenus de qualité, et suffisamment. Donc c'est une offre large et sélectionnée, et pas sélectionnée selon un système de top. Et le système de top, il est réducteur. Notre désir n'est pas dans le top. Notre désir est dans quelque chose, de quelqu'un qui nous dit, ce que je vous propose, je sais de quoi je parle. C'est la même chose sur le livre. Nous sommes aussi éditeurs de livres. C'est fascinant de regarder sur le livre. Un libraire, il a un goût. Plus un libraire a du goût, plus il vend d'ailleurs. Alors, Pascal Brunier, vous vous adressez à d'autres réseaux de distribution, de l'institutionnel. Donc est-ce que vous avez la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires, une stabilité ? Combien vous avez d'éditeurs ? Voilà, vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est très particulier. D'accord. Oui, c'est tout à fait particulier. En fait, on est ce qu'on appelle un distributeur spécialisé. Et en plus, on est un distributeur installé depuis 30 ans maintenant. Alors, le principe de la DAF centrale d'achat, c'est de travailler. D'abord, nous sommes l'origine de cette activité dans les bibliothèques, puisque nous avons créé les départements vidéo dans le réseau des bibliothèques publiques en France dans les années 84, 84, 85. Et on s'est immédiatement transformé en centrale d'achat pour négocier les droits auprès des éditeurs et des distributeurs. En réalité, aujourd'hui, pour refaire un petit résumé de la situation, nous distribuons un peu plus de 1 600 éditeurs et producteurs. Mais nous avons environ 800 comptes fournisseurs, c'est-à-dire que nous avons des distributeurs, bien entendu. De manière générale, on essaye de passer directement vers les éditeurs, vers les détenteurs de droits pour cette distribution. Un réseau client d'environ 5 000, 5 000 lieux, 5 000 établissements, entre réseau éducation nationale, réseau des bibliothèques, des médiathèques, associations socioculturelles, socio-éducatives, qui, de près ou de loin, travaillent avec de l'audiovisuel ou du cinéma. Et nous distribuons sur 2013, par exemple, un peu plus de... Non, près de 500 000 supports DVD. Alors, je m'entends, 500 000 supports DVD, ça fait environ 350 000 programmes. Il y a des coffrets, il y a des DVD avec des bonus, voilà, sur l'année. Donc, on distribue entre 20 et 50, 60 000 programmes par mois, ce qui est considérable sur ce réseau. Les tarifs des DVD ne sont pas les mêmes que ceux du commerce traditionnel ? Ils sont plus élevés, j'imagine, par l'unité ? Oui, oui. En réalité, en fait, la DAV a inventé ce type de distribution dans les années 85, une dame qui s'appelle Vardalérin, qui a fondé cette association en ayant une très belle idée qui était celle de sortir du modèle locatif, qui était le modèle dominant à l'époque, les vidéoclubs, vous vous souvenez, pour la VHS, et de se dire qu'en inventant un modèle économique qui sortait de ce modèle locatif, on allait pouvoir arrêter de favoriser les blockbusters et les majors. Donc, on a mis en place un surcoût ou un forfait, peu importe, et on vend au même prix, admettons, le dernier James Bond et un film de l'édition indépendante, un film d'auteur. Voilà ce qui nous permet de faire le même type de remontée de recettes aux uns ou aux nôtres, sans se préoccuper de qui va voir ou ne pas voir le film. Mais c'est assez particulier comme distribution. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu à l'encontre de ce qui a été dit jusqu'à présent. Nous sommes très heureux d'annoncer que notre chiffre est stable. Notre chiffre est stable. Sur 2013, nous avons même fait plus 3%. Aujourd'hui, alors, j'arrange un peu la réalité. Aujourd'hui, on est à moins 1, moins 2%, mais il reste encore un mois et demi. Donc, comme je suis quelqu'un de très positif, j'imagine qu'en un mois et demi, on va pouvoir gagner ce petit pourcent qui nous manque. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'adresse à des collectivités. On répond à des appels d'offres, à des marchés publics. Ce sont des budgets stables, des budgets qui sont votés pour 4 ans, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et nécessairement, il n'y a pas les variations qu'on peut connaître jusqu'à présent. Petite inquiétude quand même au tableau. Il est probable que les collectivités baissent progressivement leurs achats. On s'en frémire. Voilà. C'est ce que je peux dire jusqu'à présent. La réussite de cette activité qui représente aujourd'hui pour l'édition indépendante, tout comme la production indépendante, puisque lorsqu'un film n'est pas édité, nous contactons les producteurs et nous mettons en place des micro-éditions pour les réseaux institutionnels. Le marché que cela constitue est devenu, alors, on appelle ça couramment le second marché, mais on me faisait remarquer tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est plus qu'un second marché. Aujourd'hui, c'est un marché essentiel. Les remontées de recettes sont conséquentes. La DAF, c'est un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros sur 2013. Et vous avez des concurrents ? L'ensemble du secteur, ça fait combien ? On représente un peu plus de 60% du marché global. Sur le documentaire, plus de 90% à nous seuls, et à peu près 50% sur la fiction. Et quand vous dites second marché, vous respectez une sorte de chronologie des médias, c'est-à-dire qu'on vous le donne à diffuser, à distribuer, quand on estime que commercialement, on a atteint un palier et qu'on peut le... C'était le cas au début, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il reste quelques exceptions chez les majors qui pratiquent des prix locatifs, par exemple Disney ou FPE. On passe par le prix locatif et on passe en mid-price derrière. Mais aujourd'hui, lorsqu'un programme, un DVD sort, on est calé sur la sortie vente publique. Alors, évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. On ne répond pas simplement à des appels d'offres avec un site internet. On a un site internet très puissant. On met en place des outils d'éditorialisation qu'on espère, en tout cas, satisfaire notre réseau. On a mis en place un magazine mensuel avec des mises en avant, de la presse, etc. On édite une revue trois fois par an où on fait le point sur des éditeurs, sur des producteurs. On présente des films inédits. Et puis derrière, bien entendu, on a mis en place une politique de e-mailing ciblée. Un e-mailing ciblée sur les collèges, sur les lycées. On fait un travail de niche, en réalité. D'accord. Alors, de toute façon, on reviendra. Vous pourrez poser des questions. Parce qu'il y en a d'autres. Enfin, j'en ai d'autres à poser. Alors, maintenant, on en vient à Rodolphe Village. Alors, d'abord, Utopia, je le disais, c'est un exploitant particulier, culturel. Par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé dans Utopia, c'est que dans leur salle de cinéma, ils font ce qu'on appelle la multiprogrammation. Ils ont une offre très, très large de films. Mais c'est de la multiprogrammation très, j'allais dire, intelligente. C'est-à-dire que si on vous dit, il y a un tel film qu'il joue mardi à 18h. Mardi à 18h, je ne suis pas libre, je ne peux pas le voir. Eux, ils le programment. Ils disent, c'est mardi à 18h pendant un mois ou six semaines. Et vous avez un programme. Et vous pouvez vous dire, cette semaine, je ne peux pas. Mais dans trois semaines, je vais faire en sorte de le voir. Donc ça, c'est un exemple. Ils ont bien d'autres choses qui font que c'est un réseau qui marche bien. Et donc, ce sont des lieux culturels qui ne présentent pas uniquement des films de cinéma. Et en vidéo, ils font quelque chose qui peut faire dresser les cheveux sur la tête éventuellement de certains professionnels. C'est qu'ils proposent des vidéos, mais sur une clé UBS. C'est-à-dire, pour moi, c'est le point de départ du piratage. Si Pascal Brunier disait, je donne une clé UBS à un client, etc., il y aurait, vous auriez tous les avocats de l'édition qui vous tomberaient dessus. Et vous, au contraire, vous fonctionnez comme ça. Alors expliquez un peu l'état d'esprit et comment ça marche. L'état d'esprit, il s'est construit durant les débats sur la loi Adopie. Donc ça commence à remonter maintenant. Notre rapport au public était plutôt un rapport de confiance que de traiter les spectateurs comme nos ennemis. Donc on n'était pas très à l'aise avec la manière dont tournait les débats dans la profession. Donc on a cherché un peu vers quoi on pouvait aller et comment valoriser le travail d'intermédiation qu'on faisait en salle, le prolonger y compris dans la vidéo, et que la salle devienne force de proposition dans ces débats. Parce qu'on n'était pas encore impliqués dans le secteur de la vidéo. Donc bon, ça sera un peu long de vous résumer tout le cheminement. Mais toujours est-il qu'en 2009, on a fait une première soirée où on a proposé, en plus de voir le film, que les spectateurs amènent leur propre clé USB et qu'on leur copie contre une certaine somme le film dessus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un tiers des spectateurs qui non seulement achetaient le ticket de cinéma, mais en plus, mettaient la somme supplémentaire pour l'acheter sur clé USB. Ah c'est quoi la somme supplémentaire ? Là en l'occurrence, c'était sur un documentaire qui n'était même pas destiné à une exploitation commerciale. Et donc on avait proposé le ticket d'entrée cinéma normal plus 2 euros. On ne savait pas du tout encore quelle tarification adopter. Mais bon, un tiers de la salle qui était prêt à mettre ça en plus pour un film qui n'a pas de réelle valeur commerciale, c'était quand même assez significatif. C'est ce qui nous a amené à développer un outil informatique qui nous a permis de rationaliser un mode de vente à la caisse des cinémas de films sur ce genre de support. La particularité était de coller à des usages un peu urbains. Les gens ayant de plus en plus de clés USB dans leur poche, utilisant beaucoup ces supports à la fois matériels et dématérialisés pour accéder à leur contenu culturel. Donc on ne voulait pas vendre du support physique, donc pas vendre de clés USB, mais bel et bien utiliser leur support. Et ça, c'était un peu ce qui faisait la différence car ça créait un climat de complicité avec le spectateur. Et du coup, il le rendait assez ouvert à la suggestion de titres, de films qu'on avait envie qu'il découvre. Et c'est tout le rôle que peut apporter la salle et toute la valeur ajoutée que peut apporter la salle. Alors le choix des films qui étaient offerts à l'achat par ces clés USB se faisait comment ? Parce qu'il fallait que les ayant droit, le distributeur de cinéma, le producteur soit d'accord. C'était toute la difficulté pour démarrer, d'autant plus qu'on était un peu exigeant, c'est qu'on demandait la suppression des DRM pour les vendre. Donc ce n'était pas évident, effectivement, de convaincre les distributeurs. Alors quel est l'argument ? Parce que le distributeur dit « Attendez, vous me tuez mon marché vidéo ». Alors l'argument, c'était qu'à un certain niveau de prix, et par rapport à un certain type de film, le piratage n'était pas une fatalité, et la copie restait dans l'usage privé, dans l'usage des proches, en fait. Donc le tout était de trouver un prix qui était psychologiquement acceptable, et qui comprenne à la fois une remontée de recettes qui soit suffisamment importante pour les ayants droit. Donc là, on est sur un tarif final TTC de 5 euros par film. Donc il fallait une tarification simple aussi, donc c'est 5 euros par film, et tout le temps, il n'y a pas de... TVA comprise. Pardon, TVA comprise, voilà. Et 3 euros hors-taxe pour les ayants droit. Donc on est sur un peu plus de 70% du hors-taxe pour les ayants droit. Donc voilà, c'était... Alors le premier distributeur à nous rejoindre dans cette aventure a été les films du Paradoxe, puis très rapidement, il y en a eu d'autres comme Jour de Fête et ED Distribution. Et donc là, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on vend de cette manière, donc c'est sans DRM. Il faut savoir que les copies sont quand même identifiées par la présence d'un logo, d'un format de fichier qui est assez reconnaissable. et on a eu beau chercher durant ces 4 années, on n'en a pas retrouvé sur Internet. Donc c'est plutôt des piratages de DVD qui se retrouvent sur Internet que des copies de nos propres fichiers. Pour utiliser un exemple un peu parlant, il y a même eu une fois, ça, ça m'avait vraiment marqué, une personne qui est venue avec deux clés USB qui nous a demandé deux fois le même film sur deux clés différentes. C'est dire à quel point le public n'est pas tellement dans ces considérations-là. Il voulait juste offrir le film à quelqu'un qu'il connaissait et ne percevait même pas que c'était possible de le copier très facilement d'une clé sur l'autre. Le gros du piratage, c'est sur les blockbusters américains ? Voilà, c'est essentiellement sur les blockbusters. Donc là, on est sur des... L'autre avantage qu'on a pu constater, c'est que les clés USB des spectateurs faisant maintenant en moyenne au moins 8 gigas, et qu'on est sur des fichiers que l'on vend en gros de 1,2 gigas en moyenne, les personnes venant, comme elles ne viennent pas tous les jours au cinéma, ne prenaient pas seulement le film dont elles avaient entendu parler, mais en prenaient 5 ou 6, c'était assez fréquent. Ce qui donnait au dispositif des vertus de découverte assez intéressantes et très spécifiques à ce qu'on fait. Par exemple, on a l'intégrale des films de Bill Plimpton en vidéo en poche, et il est assez fréquent que les personnes voulant découvrir n'hésitent pas à en prendre 4 ou 5 d'un coup. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le DVD. Donc ça, c'était une des valeurs ajoutées de notre dispositif. D'autre part, d'une année sur l'autre, nous, on constate une progression des ventes, alors qu'on n'a pas augmenté le nombre de points de vente depuis deux ans. Ce qui manque plutôt, ce sont des salles de cinéma prêtes à se lancer dans l'aventure. Pour l'instant, il n'y a que les salles Utopia. Non, on est une dizaine de salles. Il y a également le Mélès à Saint-Etienne, il y a les studios à Tours, le cinéma des cinéastes à Paris. Mais il faudrait, à mon sens, qu'il y ait au moins 100 ou 200 points de vente pour que ça devienne significatif pour les distributeurs avec lesquels on travaille. Et qu'il y ait plus de distributeurs que ceux que vous m'avez cités. Parce que pour l'instant, c'est quoi ? C'est 5, 10, 10... Il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine de distributeurs. Il y en a une dizaine. Le dernier à nous avoir rejoint, c'est Memento Film. Voilà, donc on a un peu plus d'une centaine de titres au catalogue. Donc on reste encore au stade de l'expérience. Mais au fil de ces quatre années, on a montré un potentiel qui ne demande qu'à être développé et à servir le marché. Cela dit, le prix moyen d'une place de cinéma étant de 6,40€. On est sur le prix moyen, en fait. Un distributeur sur la place de cinéma touche moins que ce qui touche sur la clé USB. Exactement. Donc c'est vraiment un complément. On va proposer, par exemple, en décembre, Dick Hanoë, 150 lances et 3 épouses. Parce que le dernier film de Rolf de Hyre va sortir en décembre. Donc c'est là où la salle peut vraiment travailler les auteurs en profondeur avec notre dispositif. Voilà. Donc et on a augmenté une progression. Oui, ça je l'ai déjà. Oui, après. Vous avez des questions peut-être ? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que déjà dans la salle à ce niveau, il y a des questions ? Allez-y. Enfin j'en ai. C'est une salle où il n'y a que des professionnels. Je pense que vous avez peut-être des questions précises. Sinon, moi, ce que je voudrais savoir, poser la question à la fois à Bruno Delourme et aux autres intervenants, c'est entre le, et notamment à Pierre Bossuet, entre le support physique et la VOD. Rien ne dit que vous êtes dans le support physique et que vous restez dans le support physique. Vous pouvez très bien, c'est des métiers complémentaires et des supports complémentaires. Est-ce que c'est comme ça que vous l'abordez ou vous dites, je suis dans le physique et je reste dans le physique ? Non, je pense que ce qui nous intéresse, c'est d'éditer un programme, quel que soit son support de diffusion. C'est-à-dire de sélectionner quelque chose et de lui donner de la vie, enfin de lui permettre en tout cas de vivre. Alors la VOD peut le faire, la VOD doit le faire. La VOD n'a pas encore trouvé tout à fait sa place. Et la VOD, dans ses propres expérimentations, en quelque sorte, est-ce qu'on va être dans la vidéo à l'abonnement ? La VOD à l'abonnement ou est-ce qu'on va être dans la VOD à l'acte ? Est-ce que les deux vont cohabiter ? Il y a eu un grand débat autour de l'arrivée de Netflix en France, un débat sur la place légale de Netflix. Mais en fait, au-delà de cette question, il y a bien la question de l'abonnement. Et l'abonnement, c'est tout à fait différent de ce qu'est l'acte. Le DVD, c'est un acte unique, que ce soit par votre clé USB ou que ce soit par un DVD. Alors que l'abonnement, on rentre plus dans la diffusion, même si le spectateur peut choisir son film. On est quasiment dans... Vous connaissez ça par cœur, Serge. Bon, donc, le numérique est un prolongement ou une complémentarité du physique. Bon, peut-être que le physique... Il y en a qui prédisent la disparition du physique à 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Donc, tout à l'heure, nous parlions de la résurrection du vinyle, qui paraît-il fait 10% aujourd'hui du marché de la musique. Non, les choses changent tout le temps. L'expérience montre que les nouveaux médias ne tuent pas les autres. Le cinéma n'a pas tué le théâtre. En tout cas, ils émergent d'une manière très forte. Et puis, tout d'un coup, ils bougent. Il y en a qui régressent. iTunes est en train de baisser spectaculairement dans les UST, c'est-à-dire la vente du téléchargement définitif. Spotify et Deezer sont en train de se bagarrer. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver et qui va prendre... Google. Ah, vraiment, oui, Google, qui est en train de vont. Donc, rien n'est jamais joué. Mais c'est vrai que ça suppose d'abord une sacrée gymnastique. Alors, Igor, le CNC, face à ça, son rôle, c'est de promouvoir l'industrie culturelle française. Qu'est-ce que vous faites face à ces enjeux très, très importants ? Déjà, on a des dispositifs d'aide qui sont particulièrement structurants, aussi bien sur la vidéo physique que la VOD. Et j'irais de manière neutre par rapport aux différents modèles. C'est-à-dire qu'on peut, typiquement, en VAD, on peut aussi bien aider des services qui sont à l'acte, de ST et d'abonnement, évidemment. Juste en termes de chiffre 1, je rappelle que l'abonnement, ça va sans doute évoluer parce qu'on sent que l'abonnement est en forte croissance en ce moment. Mais ça représentait, en gros, 10% du marché l'an dernier. Et la VOD locative restait de loin majoritaire, en tout cas en 2013, sur le marché français. Donc, peut-être juste revenir sur nos dispositifs d'aide, mais que l'audience connaît bien, a priori. Effectivement, on a à la fois des dispositifs de soutien automatique. Donc, les éditeurs ont des comptes qui sont générés par un taux appliqué au chiffre d'affaires sur les films agréés, mais mécaniques traditionnelles. Et en complément de ça, qui bénéficient mécaniquement au plus gros succès par effet proportionnel au chiffre d'affaires, on a des aides structurantes qui sont des aides sélectives, qui visent à accompagner notamment les projets les plus ambitieux d'un point de vue éditorial sur des titres plus fragiles. Et c'est là qu'on voit que... Moi, ce qui m'a frappé dans les débats, c'est qu'on voit bien une différence entre le... Et ça a bien été dit, sur le marché de masse qui souffre en premier, parce que c'est lui, dans toute période de crise et de chute globale du marché, qui se prend en plein fouet ce type de crise. Et dès qu'on est sur des segments plus éditorialisés, qui travaillent vraiment de manière plus proche leur public, et dès qu'on est plus sur des marchés de niche, là, ça résiste beaucoup plus. Et puis, il y a un besoin, effectivement, de qualité, de travail éditorial qui paye aujourd'hui. Et donc, tout le monde-là résiste mécaniquement plus que le marché de masse. Et ça a très bien été dit. Et donc, du coup, et c'est via nos dispositifs de soutien sélectif, aussi bien côté vidéophysique que VOD, c'est aussi ce travail éditorial qu'on cherche à accompagner par nos aides. Et les points de vente ? Parce que dans le cinéma, une des caractéristiques, c'est qu'on aide les salles de cinéma. Et là, il y a un problème quand même de points de vente. Donc, est-ce qu'il y a des aides pour les points de vente ? Non. On n'a pas d'intervention au dispositif de soutien direct aux points de vente. Après, on soutient l'action du calife. On peut avoir envers les points de vente. Mais non, on n'a pas de... Mais il y a une réflexion là-dessus ou une demande ? Oui. Après, il y a un contexte qui n'est que dans le texte actuel. Imaginez de nouveaux dispositifs avec dépenses complémentaires. Le contexte n'est pas forcément idéal pour ça, malheureusement. Mais c'est un vrai sujet. Toujours, il n'y a toujours pas de questions. Je n'en vois pas. Attendez, vous présentez, s'il vous plaît. Jean-Jacques Varet, les films du paradoxe. Là, je voulais juste rebondir sur les problèmes des points de vente. C'est-à-dire que des fois, on a du mal à ne pas comprendre que sur le marché, pourquoi les points de vente ont été compliqués en France. C'est que quand même, la tradition de la vidéo en France, les vidéos, c'était le film d'action et le porno, en fait. Donc, c'était comme ça qu'on repérait le support. Donc, c'est un problème. Et puis, le deuxième problème que l'on a, et je pourrais presque dire au CNC, ou je ne sais pas qui, j'aurais une demande, c'est que ce travail qu'on dit de niche, etc., on a oublié de penser qu'on raisonne cinéma, livres, danses, etc., etc. Or, aujourd'hui, notre client, il ne sait pas si le dimanche matin, il va voir une exposition de peinture, il va aller voir un film, il va aller au théâtre, il va écouter de la musique, etc., etc. Il est très multi, il y a une offre énorme qui s'offre de partout. Et le cinéma, et donc aussi le DVD, sa production, est un des éléments parmi d'autres. Et une des choses qu'on a un peu ratées, et ça, on en souffre un peu, même si on le fait ponctuellement, je vois, sur Arcadès, nous, on a la chance de pouvoir être à la fois notre propre distributeur en même temps. C'est-à-dire qu'on suit l'objet de A à Z. C'est-à-dire que la vidéo par rapport au cinéma, la distribution, on confie la distribution à quelqu'un d'autre. Or, pour du marché de niche, tout ça nous permet d'être assez proche, d'être assez réactif immédiatement. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une partie dans ces niches de l'achat qui est assez compulsif, en fait, qui est immédiat. Et donc, il y avait un bon accord à avoir entre à la fois le prix et la présentation de l'objet. Et ça, on parlait de la musique, mais je pense que c'est aussi l'expérience des éditions du livre. Que ce soit l'arbre à l'aide, que ce soit l'olivier, que ce soit des choses comme ça, ce sont des gens qui ont réussi à faire des objets petits, qui ne résonnent pas uniquement en termes de masse, combien j'en vends, et en même temps de beaux objets, et en même temps accessibles. Et donc, ils peuvent donner ce côté compulsif, on peut l'avoir. Donc, il y a cette réflexion-là aussi. Et un de nos problèmes, parce qu'on travaille, alors là, je pourrais dire sur l'acadence, on disait sur les librairies, etc. On s'aperçoit qu'on a des professions, la différence, je pense, des anglo-saxons, qui sont très... C'est vertical. Je sors, par exemple, un DVD sur... Je parle sur Annie Arnaud, sur la musique, pour la librairie. Il dira, oui, mais ce n'est pas son histoire. D'être son DVD, il sera mis comme ça, ce sera presque pour nous faire, plaisir. Ce ne sera pas dans une démarche réelle, comment on est dans une espèce de flux artistique et culturel horizontal. On a un vrai problème avec l'horizontalité. De même que les boutiques, ce que dit Renaud sur les documentaires, c'est très bien. Mais, je fais, par exemple, un documentaire sur Pablo Casal, je pourrais imaginer qu'on est à la fois dans le rayon disque à la FNAC, et là, on est documentaire. Donc, il faut que quelqu'un dise je m'intéresse au documentaire, ce qui n'a pas de sens. Dans un marché de Nice, ça n'a pas de sens. Et donc, là, il y a un vrai problème. Et eux, on s'est un peu, ils n'ont pas battu, on a, je crois que vous faites la même chose sur Arcadès, qu'on voit là-dessus, de dire, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à monter des rencontres entre, on part tout le temps, il y a l'article sur les libraires indépendants, qu'on ne puisse pas se rencontrer réellement, mais officiellement, pas uniquement, bonjour monsieur, on se voit, tiens, tu peux prendre des VD parce qu'il y a le réalisateur qu'il a, sur une conception du lieu culturel, du lieu artistique. Parce que je pense que ça va être un de nos enjeux aujourd'hui. C'est que celui qui, et ça, j'ai toujours cru au départ, qui achète un bouquin aux éditions de minuit, il achète en même temps Manuel de Oliveira. C'est-à-dire que c'est le même, mais sauf qu'on lui dit attendez, non, c'est pas pareil, allez voir, etc. Et puis l'autre chose, excusez-moi, je ne veux pas être plus bavard, mais l'autre chose aussi, c'est que moi, je n'ai pas tellement peur du piratage, parce que le piratage, moi, c'est d'accord, c'est pour ça qu'on a dit tout de suite, Panko, puisque le problème de nos oeuvres, c'est comment il y a du désir. Et pratiquement, on est aujourd'hui dans un système, quasi, je dirais, on pourrait dire les lumières ont réussi, où un individu arrive à choisir individuellement, d'où le support d'Internet qui a extrêmement fait éclater les publics. Les gens ont des décisions individuelles sur les choses. Donc, il faut aussi se coltiner avec ça. Ce n'est plus les marchés de masse qui se rassemblaient, où on découvrait les sons ensemble. C'était bien quand on faisait au début de Carostami, Carostami, ah, c'est formidable, vous pouvez faire 5000 spectateurs et c'était formidable. On avait découvert Carostami. Maintenant, c'est tout le monde, c'est un grand brassage. Donc, comment on s'inscrit dans ce brassage et comment on trouve nos particularités, en fait. Et comment, en fait, on arrive à être tout le temps dans ces... être présent et ce qu'on essaye de faire, nous, dans cet achat à la fois compulsif, à la fois immédiat, etc., qu'on a envie et d'un objet qui peut éventuellement se jeter ensuite, qui peut éventuellement disparaître. Ce qui s'oppose un peu à la vision un peu, entre guillemets, bourgeois de la collection. On metta ça là-dessus et on avait de l'honnête homme. C'est un peu différent aujourd'hui. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que c'est une réflexion que je souhaiterais avoir là, on va en discuter, qu'en tant qu'institution, presque, je dirais, cinéma, DVD, etc., on puisse parler à des institutions livres, qu'on puisse parler à d'autres personnes en disant, attendez, on est dans la même... on est dans les mêmes... je dirais, les mêmes initiatives, en fait. On est dans les mêmes... c'est le même client, en fait, au bout de ça. Et comment on arrive à créer des passerelles ? Parce que moi, mon problème aujourd'hui, c'est les passerelles. L'un d'entre vous peut me dire s'il y a eu des... Justement, il y a des rencontres, des réflexions. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que les municipalités, quand il y a un cinéma qui risque de disparaître, etc., c'est... Alors là, les maires sont ventes de boue ou même, ils veulent absolument leur cinéma. Dans ce domaine-là, ils investissent des sommes importantes, ils ont des... ils payent des pertes importantes. Et dans les autres activités culturelles, il n'y a pas du tout la même réaction. Comment expliquer ça ? Alors que c'est vrai qu'il y aurait un point culturel qui vend des DVD, des livres, de la musique. C'est dans une ville, c'est... Enfin, aussi important qu'une salle de cinéma. Est-ce que... Où on en est de ces réflexions, de ces rapports entre ces différents secteurs ? Je ne sais pas, est-ce que l'un d'autre... Je ne sais pas. Il me semblait distinguer deux, trois choses dans cette réflexion. La première, c'est que nous sommes dans une offre culturelle, de loisirs culturels, qui est considérable, qui n'a cessé d'exploser. Et notamment de l'image. C'est-à-dire que c'est... L'image, elle est partout et finalement, je dirais que... Je ne voudrais pas paraphraser le lait à l'époque, mais notre temps, notre temps à nous, à chacun d'entre nous, c'est devenu la valeur la plus importante. Et finalement, dans l'offre culturelle, il s'agit de savoir comment, à un moment donné, la séduction, le désir de cette offre va aller prendre le temps du spectateur. Et c'est devenu un enjeu considérable. En 30 ans, on est passé de trois chaînes de télévision, enfin, etc., etc., à tout ça, on connaît. Voilà. Donc ça, ça veut dire que déjà, on est dans un marché gigantesque. Et même s'il est soutenu pour les salles de cinéma, etc., et Igor, tout à l'heure, a répondu, moi, je comprends. Il dit, ben non, comment aider un magasin ? Enfin, un magasin, oui, un libraire, un disquaire, etc., mais quelqu'un qui finalement est un entrepreneur de multiples choses très différentes d'une salle de cinéma. Une salle de cinéma, c'est un endroit très, très identifié pour projeter un film. Point. Il projette des opéras pour d'autres choses. Oui, il projette des opéras, mais l'essentiel de son activité, c'est quand même un film, n'est-ce pas, avec un visa. On met des concerts, etc., donc ils évoluent. Ils évoluent. ben oui, alors après, la réglementation, ça va compliquer. Ils ne touchent pas de générer pas de comptes de soutien quand ils diffusent un opéra ou un concert ou un match de foot, mais enfin, ils le font et ça marche de mieux en mieux. Oui. Non, mais c'est... Le monde évolue, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, devant cette offre gigantesque, effectivement, c'est comment est-ce qu'on fait ? On arrive à faire passer, puisque nous sommes des passeurs ici, comment on arrive à faire passer ce que nous avons identifié, ce que nous aimons, etc., enfin, notre activité, comment on arrive à la faire passer. Et là, je dois dire que je suis presque aussi perplexe, malgré tout, que vous. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive... Mais il y a plein d'outils. Il y a la salle de cinéma, bon, il y a plein d'outils pour faire passer l'offre. Donc, les outils ne cessent de se développer, y compris ce qu'on disait tout à l'heure, qu'Internet est un moyen, aujourd'hui, de vendre du physique et de vendre du numérique. Moi, il y a une autre réflexion que je trouve qui est très intéressante, c'est que, dans le fond, dans le numérique qui se développe, il n'y a pas... On ne tient rien. Bien entendu, c'est vachement bien d'aller sur un site de vidéo à la demande et on prend ce qu'on veut à cet instant précis. Mais rien n'est retenu, malgré tout. Et d'ailleurs, on le sait très bien, comme utilisateur d'Internet, de mail, etc., au bout de trois jours, quand vous n'avez pas classé un mail, que vous avez laissé passer les mails, vous ne savez plus ce que vous avez reçu. Même un mail important, il a disparu. Et ce qui est intéressant dans le physique, c'est que c'est le contraire. et je ne sais pas si la bibliothèque est bourgeoise, mais en réalité, elle est surtout un endroit de culture identifiable, visible. C'est vrai pour le livre, c'est vrai pour le DVD, etc. Donc malgré tout, je ne sais pas si on se passera complètement d'objet, je ne suis pas sûr, et malgré tout, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les choses ne cessent d'évoluer, on reviendra sans cesse, même quand on aura découvert tout le dématérialisé, on reviendra sans cesse au matérialisé parce qu'on peut toujours mettre des choses dans le cloud, il faut aller chercher. Il y a un auteur qui est en train de faire un tabac avec un livre qui est le Royaume, Emmanuel Carrère, il raconte comment il a construit son livre. Tout d'un coup, il est allé chercher des notes qu'il avait, il ne savait plus dans son appartement, il est allé dans un KGB chercher des cahiers qu'il avait écrits il y a une vingtaine d'années. Et il dit lui-même, si ça avait été avec mon ordinateur sur Internet, je ne les aurais plus. Il ne serait pas lisible. Il ne serait pas lisible. Et donc, c'est quand même... On est sociologues, nous les passeurs. On fait de la sociologie continuellement. On est à la fois spectateurs, auditeurs, etc. Et en même temps, on est en train de chercher qu'est-ce qui peut se passer dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est pour ça que ce n'est pas si simple quand même. Enfin, voilà. Mais sur la comparaison avec le papier, pas tout à fait juste parce que le papier n'a pas de problème de format de lecture. On pourra toujours lire le papier. Enfin, ça, c'est plutôt le problème... Peut-être. Mais le DVD, lui, par contre, commence déjà à rencontrer des problèmes de lecture de par son format parce qu'il y a ne serait-ce que les ordinateurs qui n'ont plus de lecteurs DVD intégrés. Donc, les lecteurs DVD vont disparaître. Et donc, l'objet DVD, mécaniquement, aura des difficultés à être lu. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que les individus n'ont pas un besoin de stocker une collection culturelle à faire partager à leurs proches, à transmettre à leurs enfants. Et donc, il y a un besoin de stockage. Mais pour ça, il y a une réflexion à avoir sur le format de conservation. Et c'est pour ça qu'on avait privilégié un format ouvert et sans DRM parce qu'ils seront à même de le lire dans l'avenir. Contrairement au format avec DRM. Et en cela, on avait un respect de l'usager y compris dans le dématérialisé, dans la volonté potentielle qu'il pouvait avoir de conserver sa collection culturelle de manière assez... Enfin, au moins dans une vie d'être humain. Donc, ça répondait aussi à ça. Je crois que la collection culturelle de stockage existera. Le DVD, je ne suis pas si sûr que vous. Ce n'est pas comme le vigny qui est un support analogique, qui a des vertus matérielles qui amènent à revenir vers ça. Mais pour le DVD, ça reste des fichiers numériques qui sont stockés dessus. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes... On ne peut pas faire les mêmes comparaisons, je crois. Moi, je ne sais pas lire dans le... Pardon, je ne lis pas dans la boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 3-4 ans. Mais je sais une chose, c'est que quand je parcours ce qu'on a vu tout à l'heure, là, à côté, je vois quelque chose qui est séduisant. Quand j'ai une clé USB, je trouve que c'est commode, mais ce n'est pas séduisant. D'abord, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est en train de rechercher, d'aller rechercher les petites platines d'il y a 30 ans pour lire des vinyles. Ou même, il paraît qu'on en refabrique. Et moi, moi-même, je suis allé chercher dans la cave l'autre jour, enfin, en rangeant, tout d'un coup, j'ai vu que j'avais une platine ancienne. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle marche ? Donc, ce n'est pas si simple. Vous avez raison, les lecteurs des DVDs, on va réduire la fabrication puisqu'on n'est plus dans des chaînes de masse. On n'est plus dans des processus de masse. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que demain, on les arrêtera complètement. c'est très difficile de la preuve, la preuve pour le disque. Enfin, je parle du disque. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Oui, mais le DVD, c'est de la lecture numérique, mais c'est un fichier numérique. Mais il est sur quelque chose qui est... Je vais essayer de faire le modérateur. oui, oui. Non, mais par l'expérience qu'on peut avoir, je me déplace souvent dans des médiathèques en province. La dernière fois, c'était dans Lornes, il y a deux ans. Dans Lornes, on prête encore des VHS. Voilà. Donc, on prête encore des VHS. On prête aussi des DVD. Et j'espère que bientôt, on va passer au format numérique. Et tout ça est complémentaire. Voilà. Autrement dit, alors, je voulais un peu prendre la parole pour essayer de revenir un peu au sujet. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'édition, on fait de la diffusion à la DAV, de la distribution. Et on s'est posé des questions de distributeurs ou de diffuseurs. Et évidemment, on a vu à la suite des bibliothèques, avec quelques inquiétudes. Cette fameuse dématérialisation des supports, il a bien fallu qu'on y réponde aussi. Qu'on réponde à l'inquiétude des bibliothèques publiques qui sont un énorme réseau en France, extrêmement large, couvrant l'ensemble du territoire. et il nous a fallu repartir un peu en quelque sorte aux fondamentaux, c'est se questionner sur les usages. Nous faisons du B2B à la DAV, c'est-à-dire qu'on vend des DVD à des médiathèques qui, elles-mêmes, vont les prêter à des adhérents. Mais on fait aussi, maintenant, je vais vous en expliquer un petit peu, du B2B sur le numérique. C'est-à-dire qu'il a bien fallu savoir de quoi avait besoin leur public pour pouvoir essayer de penser un modèle qui allait pouvoir être complémentaire auprès ou à la consultation sur place de programmes, de DVD, et qui pourrait effectivement faire un lien entre la médiathèque et ses adhérents. Les questions que nous nous sommes posées ont été simples. On s'est dit, mais on pourrait se poser peut-être les mêmes questions pour un grand libraire ou pour d'autres lieux, ou pour un cinéma. Ce sont les mêmes questions. La bibliothécaire, son métier, c'est de faire de la médiation, c'est-à-dire de connaître son public et de transmettre. Bon, de transmettre des œuvres, de transmettre et si possible de faire de la médiation vers des œuvres à dimension culturelle ou éducative. Et lorsque nous avons été amenés à la demande du réseau de bibliothèques à réfléchir sur leur avenir, sur l'avenir du marché, du numérique dans ces lieux qui ont une mission de service public, nous nous sommes pris à imaginer qu'il pouvait y avoir plusieurs usages avec le numérique. Un premier usage qui était la possibilité de voir un film comme sur les marchés du film, nous les connaissons bien sur place, à l'intérieur d'un bâtiment, de faire du numérique à partir d'un fichier numérique et effectivement, éventuellement, de permettre aux adhérents de la bibliothèque de pouvoir regarder des films sur la plateforme de la bibliothèque. On pouvait l'imaginer en tout cas. Et lorsque s'est posé la question de réaliser une offre avec l'idée de pouvoir dans le même temps créer une économie, c'est-à-dire créer des remontées de recettes vers les ayants droit, nous avons décidé de sortir du modèle locatif. C'est-à-dire qu'on a tout remis à plat et on s'est dit voilà, nous avons aujourd'hui un modèle quasiment unique, VOD ou SVOD, enfin, peu importe, qui est lié au nombre d'actes en quelque sorte de visionnage des films. Ce modèle-là ressemble en quelque sorte à quelques dizaines d'années de différence au vidéoclub physique. C'est-à-dire que finalement l'argent remonte vers les ayants droit si le film est vu. Plus un film est vu, plus il y a de l'argent qui remonte. Ça favorise donc des blockbusters. Ça favorise des séries américaines. Que vont devenir là-dedans ? Les films d'auteurs, les films édités par l'édition indépendante, que vont devenir... Et nous avons fait exploser le modèle. C'est-à-dire que nous avons pris la décision, nous avons réfléchi longtemps, nous avons associé à notre réflexion des bibliothécaires, des médiathécaires et on s'est dit que la meilleure solution c'était de pouvoir proposer à chaque bibliothèque, à chaque collectivité de créer sa propre offre vis-à-vis de son public. Elle connaît son public, elle sait ce qu'il lui faut. On peut imaginer qu'à Annecy par exemple, médiathèque d'Annecy, ils ont beaucoup d'animation. Clermont-Ferrand, ils ont beaucoup de courts-métrages, etc. Il est évident qu'une bibliothèque d'un milieu rural ne propose pas les mêmes films qu'une médiathèque universitaire par exemple. Et on s'est pris à imaginer que chaque collectivité allait peut-être pouvoir un jour créer son propre, son propre, sa propre offre de VOD vis-à-vis de ses adhérents. Autrement dit, on s'est dit une offre globale, la même offre pour tout le monde ne leur convient pas, ne leur correspond pas. Et donc, comment pourrons-nous un jour permettre ça ? Et nous avons décidé de couper le modèle en deux, de dire, voilà, on va, comme pour le DVD, proposer des films sous forme de fichiers numériques avec des licences d'exploitation VOD pour les bibliothèques et pour leurs adhérents. Et on va aider les bibliothèques à construire leur offre de VOD, de mettre en place des plateformes de VOD. Nous lançons ce travail-là, ce travail de réflexion avec des producteurs, avec des éditeurs. On met en place des contrats, on contacte le CNC, on lui fait part de notre modèle, on a une petite aide à la numérésiation et nous lançons notre activité. Très vite, deux clients répondent présents, heureusement, le musée du Quai Branly et le forum des images et très vite des remontées de recettes relativement importantes sur quelques commandes. Importantes en dizaines de milliers d'euros, c'est pas rien. Et puis une ville, une ville d'avant-garde, en tout cas sur le plan de l'informatique, Grenoble, Grenoble décide de passer un appel d'offres et de construire sa propre plateforme de VOD. C'est la seule ville en France, en tout cas en 2010, qui avait une offre VOD au même titre que Carté, qu'Universine, etc. Et commence à acheter de la ressource numérique à Davison que nous avons créée et qui vend des programmes avec des licences d'exploitation VOD sur le modèle forfaitaire. Grenoble propose un catalogue à son public d'adhérents qui correspond à la logique et qui est complémentaire à leur offre DVD et remporte un certain succès. Ils ont le prix d'innovation technologique. Tout le monde nous dit écoutez, ce modèle est tout à fait cohérent avec notre travail, mais aidez-nous à monter des plateformes, aidez-nous à trouver la brique logicielle qui va nous permettre de mettre de la ressource dedans. Et alors là, une chose très intéressante, je rencontre les informaticiens qui travaillent au Festival de Locarno et au Festival de Nyon, je leur fais part de nos préoccupations et je leur propose à l'époque de développer la plateforme idéale pour une bibliothèque, pour une collectivité, demain pour une université, vide, qui pourrait permettre, avec tous les outils d'administration, comme pour un blog, en quelque sorte de pouvoir acheter de la ressource numérique avec des remontées de recettes immédiates pour les ayants droit et de pouvoir les mettre sur son interface et les proposer avec un certain nombre de contraintes, je ne vais pas rentrer dans les détails là, à leur public. Nous avons mis en place, alors je vais très rapidement, mis en place, nous avons mis deux ans ou trois ans à développer ce modèle, nous avons fait un cahier des charges assez complet, une jeune femme que Rissande Bonin du CNC vient me rejoindre pour travailler sur ce modèle et en fin juin 2013, a vu le jour une interface qui s'appelle medialib.tv, chaque bibliothèque, chaque lieu peut en 48 heures avoir sa propre plateforme de VOD dans laquelle elle va mettre de la ressource. En même temps que nous faisions ce travail là, cette interface ayant été mise en place par des bibliothécaires que nous avons trouvé pour faire des bêta-tests sur la plateforme avec les informaticiens, donc l'outil leur correspond, en même temps nous avons développé le catalogue à des visions et nous avons commencé à négocier des droits avec les éditeurs, les producteurs et aujourd'hui à la vision, c'est un exemple d'alternative à notre centrale d'achat à l'AV sur le DVD, va approcher les 10 000 titres en ligne à la fin du mois de décembre. Nous sortons entre 200 et 300 nouveautés tous les mois. Autrement dit, nous avons voulu constituer un réservoir de films avec des licences VOD, d'exploitation, à proposer à des collectivités qui créeraient leur propre... Depuis juillet dernier, donc juillet 2013, il y a une plateforme par mois, personne ne le sait encore, écran total n'en a toujours pas parlé, mais ça va venir, une plateforme par mois se crée en France avec ce modèle-là, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est probablement un des seuls pays au monde où les collectivités investissent pour montrer leur propre offre de VOD à destination des adhérents. Nous avons la ville de Grenoble, la ville de Villeurbanne, Sofia Antipolis, l'Université de Nice, Tourcoing, et nous avons quasiment à peu près une plateforme tous les mois qui va être leur... Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on a créé une offre territoriale, non pas globale, complémentaire d'offre globale du type Netflix, SVOD ou VOD à l'acte. Un adhérent pourra très bien avoir à la fois son mot de passe Netflix dans la poche et aussi sa carte d'adhérent à la bibliothèque. Il ne verra pas la même chose sur Netflix que sur la plateforme de la bibliothèque. Et évidemment, sur les plateformes de la bibliothèque, il ira avoir du film d'auteur, du documentaire de création. L'idée étant, demain, avec cette territorialisation en quelque sorte de la VOD, on a inventé un petit peu ce concept-là, en sorte de la centralisation, de la globalisation, on redonne du pouvoir aux collectivités, demain, c'est de créer un marché. C'est-à-dire que si demain, il y a 50, 100, 200, 500 plateformes, c'est 100, 200, 300, 500 fois que nous allons pouvoir vendre une licence d'exploitation d'un film. Voilà. Voilà le projet, il est ambitieux, il est un petit peu original. En un an, 14 plateformes, je pense qu'on devrait atteindre les 30 plateformes de l'année prochaine et progressivement, ça va se développer. Quand vous dites consommation sur, enfin, dans la collectivité, ça veut dire sur les ordinateurs du musée du Quai Branly où un adhérent, il a sa carte d'adhérent, on lui donne un code et de chez lui, il peut consulter. Pas au musée du Quai Branly. Aujourd'hui, avec le musée du Quai Branly, alors, c'est une offre ouverte puisque c'est un musée dans lequel on peut rentrer, il y a une salle de recherche, de consultation. Voilà, les œuvres sont en fichier numérique sur les serveurs du musée du Quai Branly. Par contre, la ville de Villeurbanne, par exemple, ou la ville de Grenoble, les adhérents de la bibliothèque ont un mot de passe et un logging, ils peuvent aller sur la plateforme de la bibliothèque et visionner des films. Alors, on a mis en place des outils pour que les gens sur le terrain, c'est-à-dire la bibliothécaire elle-même, la bibliothécaire qui connaît son public, puissent éditorialiser elle-même, enrichir son offre, faire des liens avec ses collections physiques. Elle a la possibilité de changer de programmation de son site toutes les semaines si elle le désire et de surfer, en quelque sorte, sur l'activité culturelle de sa ville ou l'activité nationale, par exemple. Est-ce que là, il y a des réactions à cette expérience ? Oui ? Attendez, prenez le micro parce qu'on entend... Vous n'en avez pas ? Vous pouvez... Vous pouvez vous présenter ? Ah, ça ne marche pas, si. Odile à la révolte cinéma. À Grenoble, ça fait un moment que ça existe, cette plateforme. Je voulais savoir, alors justement, quelles sont les retombées ? Combien de gens qui ont la carte de la bibliothèque vont effectivement en ligne voir des films ? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça ? On commence à en avoir. Alors Grenoble, alors il existe depuis 2010. Ils ont créé, ils ont eu... Alors ils avaient passé un appel d'offres avec des prestataires informatiques parisiens. Ils viennent de l'équité et ils migrent sur notre solution Médialib aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils achetaient leurs ressources à Davison et aujourd'hui, ils prennent Médialib comme interface, voilà, comme outil d'administration. Je crois, sans me tromper, qu'ils sont aux alentours de 1 200 adhérents qui pratiquent, qui sont en permanence, enfin en permanence. Voilà. Pardon ? Il y a une limitation. On n'a le droit de regarder que 20 heures par mois ? Vous connaissez un petit... Oui, je connais ma passe-temps que j'ai regardée. Oui, il a fallu... Alors la question qu'on s'est posée, alors j'insiste un peu là-dessus parce que nous n'avons pas demandé un sou de subvention au CNC pour développer ça, ni à Média. Donc nous avons tout développé nous-mêmes. Igor le sait. La question qu'on s'est posée depuis le départ, ou que je me suis posée en tout cas, c'était comment on peut mettre en place quelque chose qui soit pérenne. Comment on puisse mettre en place quelque chose dont les modalités économiques et pratiques puissent permettre demain de créer une activité qui rapporte de l'argent aux ayants droit, aux détenteurs de droit, et d'un autre côté qui permettent aux bibliothèques de switcher un petit peu entre du support au numérique en préservant leur prérogative de médiation. C'était ça la question. Compliquée. Parce que lorsque nous vendons un DVD, on le vend, vous le savez, on le vend beaucoup plus cher qu'un DVD compubliques, on le vend avec un forfait pour une activité qui est du prêt et de la consultation sur place, que pouvions-nous inventer pour le fichier numérique ? En réalité, on s'est posé les mêmes problèmes, on a trouvé quasiment des réponses identiques, c'est-à-dire que nous avons pour le coup, le DVD, c'est la durée de vie du support, le droit vidéo, c'est la durée de vie du support, il nous a fallu limiter la durée d'utilisation des DVD, donc on a créé plusieurs licences avec une durée. Donc la bibliothèque va acheter un film pour 5 ans, 4 ans, 3 ans, elle va le mettre dans ses collections numériques, et non plus dans ses collections physiques, mais c'est le même travail, et de manière pérenne, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va posséder ce film pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'elle va pouvoir monter des activités thématiques, etc. rester à trouver le modèle économique et de ne pas vendre au même prix le fichier à une petite bibliothèque de province, d'un milieu rural, et à la cité des sciences, par exemple. Donc il nous a fallu, alors là, on s'est un peu inspiré du travail que nous faisons sur Adave Europe, puisqu'on est aujourd'hui le seul mandataire pour des droits de cinéma non commerciaux, en France, on regroupe tout un tas de distributeurs sales, et il nous a fallu mettre en place un modèle économique lié à la jauge pour le cinéma non commercial. Donc on s'est dit, tiens, un potentiel de 0 à 50 places, on va faire tel prix, de 50 à 120 places, on va faire tel prix, voilà. On a fait ça avec les distributeurs sales. Et on a un peu pratiqué la même réflexion pour le numérique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, quand on va vendre un fichier numérique pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va le vendre à des prix différents selon le potentiel de la bibliothèque. Autrement dit, on a créé une licence 1, la bibliothèque n'a le droit de ne mettre que 5 postes en réseau à l'intérieur de l'établissement et ne peut donner, même si elle a 15 000 adhérents, que 3 000 mots de passe. Voilà. Une licence 2, moins de 20 postes en réseau, 5 000 mots de passe. Une licence 3, vous avez compris le principe et à chaque fois, voilà, on a un... Et on s'est dit, si on veut que ce modèle prenne, il faut absolument que la première licence, licence de base, soit à peu près au niveau du prix d'un DVD. dans les réseaux culturels, c'est-à-dire, grosso modo, pour un long métrage entre 50 et 70 euros. Voilà. Que la remontée de recettes soit entre 25 et 30 euros, voilà, même si personne ne voit le film. Voilà. Donc ça a été un peu le principe, oui. Moi, je voudrais poser une question parce que quand vous parlez de vendre votre DVD, vous le vendez à la bibliothèque. Vous ne le vendez pas à l'usager. On est bien d'accord. On est en B2B. Vous êtes en B2B. Oui. Donc, combien l'usager paie-t-il, lui ? Il ne paie pas. C'est gratuit. c'est la culture... Ça dépend s'il peut adhérer. Ça, c'est la culture subventionnée pour l'instant. Non, c'est... Ah oui, ça, c'est les collectivités. C'est les collectivités. Non, on est dans un espace particulier. Non, mais je trouve que c'est important parce qu'on est dans un espace de professionnels qui, eux, se battent tous les jours pour... Bon, c'est de la culture subventionnée. C'est très bien, mais c'est de la culture subventionnée. Oui. L'usager à Grenoble, il a gratuitement, lui, il a gratuitement quelque chose qui est payé par la collectivité. On est d'accord. Il prend une adhésion à la bibliothèque qui va lui permettre de payer les services et effectivement, c'est la collectivité qui va faire des achats de DVD. C'est ça les appels d'offres des marchés publics. C'est ça les marchés publics. C'est-à-dire que... Et sur le DVD, pourquoi cette question était importante pour nous ? C'est que sur le film d'auteur, le film culturel, je parle, les remontées de recettes, et vous devez le savoir, aux éditions de Montarnasse, puisque les remontées de recettes sont conséquentes. C'est en plusieurs centaines de milliers d'euros sur des films d'auteur. Non, non, je dis pas. Et pour les ayants droit, ça peut être une déranger intéressante, mais c'est une économie parallèle, subventionnée. Un second marché. Un second marché. Ah oui, un second marché. Non, 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 mais... Non, 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 mais... Non, 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 mais... Non, 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 mais... Voilà, parce qu'on est... Voilà, c'était pas tout à fait... Non, non, mais... Oui, 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 mais c'est un marché quand même. Qu'on a un programme du bac, voilà. C'était quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'en termes, je peux vous assurer, que ce soit petits éditeurs ou grandes majors, lorsque la DAV leur dit on va mettre en valeur le programme du bac cette année, on sait qu'on va vendre entre 1 500, 2 000 ou 3 000 DVD à 50, 60 ou 70 euros. Vous faites le calcul, il est rare quand on fait des marges aussi importantes dans le grand public. On est plutôt sur du film de majors à 5 euros sur du multibail ou FNAC. Voilà, donc... Non, non, mais sur le film de majors, je parle, hein, voilà. Donc on est... Non, mais c'est ça la... Alors, oui, subventionné avec l'argent des collectivités, mais aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est qu'au même titre que le marché existe, ce marché existe, ce marché particulier existe sur le DVD d'auteur ou le documentaire de création, nous arriverons à faire la même chose sur le numérique. C'est ça, le défi. Je ne suis pas certain qu'on y arrive. Non, je dis ça parce que je pensais tout à l'heure à... Pendant que vous étiez en train d'expliquer votre... Je pensais à l'INA qui lance une proposition en numérique, mais qui, elle, va être payante. C'est un service d'abonnement de plus à 8 euros, si je m'en souviens, à Égor. 8 euros, je crois. Pour, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'heures, de programmes, etc. C'est donc un service payant. On est d'accord. Pour une offre... Non, vous n'en avez pas entendu parler ? Si, si, mais je ne connais pas le... Mais l'INA... C'est un abonnement. Un abonnement mensuel. On est partenu. Ils n'ont pas... C'est pas encore... C'est pas encore démarré. Ils ont... Non ! C'est un objet. C'est un objet. Mais l'INA est partenaire de notre offre. C'est-à-dire que l'INA a été parmi les premiers. L'INA, le CNRS, le musée du Louvre font partie d'une première offre à Davison, à destination, encore une fois, de lieux très particuliers qui sont effectivement des lieux qui ont une mission de service public. Encore une fois, on est un distributeur spécialisé. On s'est posé des questions de diffusion et de modèle économique uniquement sur ce secteur-là. D'accord. Est-ce qu'il y a encore... Je crois qu'on est arrivé au bout. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ? Ici. Alors, David Godvey, le directeur du Calif, comme j'ai été cité tout à l'heure, je voudrais juste faire quelques petites remarques en comparaison de ce qui a pu se passer dans la musique qui est assez comparable avec ce qui se passe dans le DVD. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait Igor par rapport à l'investissement, il se trouve que sur la musique, le ministère de la Culture investit à travers le Calif une aide au point de vente qui, aujourd'hui, rapporte à l'État. Là, en gros, on est à 600% de rentabilité. C'est-à-dire que quand l'État met un euro dans le Calif qui est redistribué aux disquiers indépendants, aujourd'hui, il en récolte 6, 7 ou 8 par rapport au chiffre d'affaires qui est fait par les disquiers indépendants. D'autre part, dans les expériences qui sont faites en numérique, aussi en musique, notamment des idées de streaming, etc., il y a pas mal d'expériences qui ont été faites, notamment en région Rhône-Alpes ou qui sont faites dans d'autres régions et qui sont soutenues par les conseils régionaux, on s'aperçoit que les recettes sont quand même extrêmement faibles pour les éditeurs. Et en termes de vente, c'est quand on compare à ce qui se fait sur un point de vente physique, en gros, on arrive sur ces sites-là avec toutes les références qu'ils peuvent avoir, etc. en général, ils dépassent rarement la moitié du chiffre d'affaires que peut faire un disquaire sur la région. Donc on n'est pas du tout dans le même ratio économique. Et après, je crois que tout notre travail, il est un peu ce qu'a dit Renaud Delourne, c'est-à-dire la question de l'offre et de la demande et de remettre l'objet, en tout cas, quelle que soit la façon dont le support, il se trouve que dans la musique, le vinyle a fait un gros retour qui est assez important, mais c'est surtout de redonner la notion bien culturelle à l'objet. Le problème, l'expérience qu'on a pu voir dans la musique, en tout cas, et qui est probablement similaire dans la vidéo, c'est-à-dire qu'en transformant cet objet, le DVD, en objet bien de consommation de masse, qui est vendu dans la grande distribution alimentaire, etc., on a grandement dévalorisé le support. Et une façon de lui donner une deuxième vie, quel que soit le support, c'est d'appuyer en permanence sur cette notion de bien culturel. Or, c'est ce que vous disiez, quand on va dans une librairie, on n'a aucun doute sur le fait qu'on rentre dans un lieu culturel et qu'on va acheter un bien culturel. quand on va chez Auchan ou Carrefour, on n'a pas du tout cette même impression. D'où l'idée de reconstruire ce qu'on a fait dans la musique, un réseau de disquaires indépendants, et à mon sens, ça pourrait prendre toute sa place aussi dans les vidéos, parce qu'on aperçoit de façon générale, j'ai participé à des études du Credoc sur la diffusion de la vidéo, de la musique, etc., que de façon générale, il y a un retour des gens vers les commerces de proximité, mais pas seulement des commerces culturels. C'est-à-dire que les gens vont de plus en plus, si possible, chez un boucher, chez un charcutier, etc., plutôt que dans les hypermarchés. En tout cas, toute une partie des gens qui veulent retrouver du lien, retrouver une certaine qualité de ce qu'ils vont pouvoir trouver dans les commerces. Et je crois qu'il ne faut pas ignorer ça. C'est-à-dire que la question du lieu où on va acheter un DVD, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que la personne qui va vendre le DVD, c'est lui qui va faire rêver l'amateur. Et on le voit bien dans la musique. C'est-à-dire qu'avec le téléchargement illégal qui est arrivé après, toute cette façon de consommer la musique en termes de masse, on avait perdu totalement ce qu'on appelle les fans de musique, ceux qui étaient le plus accro, etc., et qui s'étaient complètement détournés vers le téléchargement illégal. À partir du moment où on a réussi à recréer un réseau de disquaires, qu'on a lancé cette idée du disquardé, etc., qui a remis le vinyle à la mode, on a retrouvé ces fans de musique qui, à l'époque, refusaient de payer un euro sur iTunes parce qu'ils trouvaient ça trop cher et qui, aujourd'hui, acceptent de payer entre 15 et 25 euros pour un vinyle. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir autour de ça et de remettre d'abord la question du bien culturel au centre, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est un bien culturel et c'est à partir de là qu'on peut construire, je pense. voilà. Merci. Allez-y, allez-y. C'est juste pour faire un lien avec tout à l'heure parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, de support, c'est-à-dire en opposant le DVD, le Blue RD, le USB, le numérique. En fait, je pense qu'il faut surtout qu'on passe d'endroits et de lieux de réunion parce qu'aujourd'hui, on a tout accessible sur Internet. On peut tous avoir accès au monde entier, c'est abstrait, il n'y a pas de communication, il n'y a pas l'objet, il n'y a pas toutes ces choses-là. Si on se retrouve là, ce n'est pas par hasard, on est tous réunis, pourquoi est-ce qu'on aime bien aller faire les courses, pourquoi on a tous acheté un DVD ou un CD en disant, tiens, t'as vu, j'ai acheté ça, c'est super, c'est génial. Le problème de tout avoir de disponible sur Internet, c'est qu'il y a tout, il n'y a rien. Vous pouvez aller sur YouTube et vous promener toute la longueur d'année sans trouver quelque chose d'intéressant. Quand vous allez dans une librairie, par exemple, dans un univers, vous avez un conseil, vous voyez des produits qui sont sélectionnés par le libraire. C'est valable aussi en musique dans les salles de concert. Les gens, ils continuent d'aller en concert. On disait, c'est la chute de la musique. Les gens s'intéressent toujours à la musique, ils vont en concert. Je pense que nous, si on réussit également, c'est un petit peu la même initiative avec les médiathèques où quelque part, il y a quand même quelqu'un, des lieux de réunion derrière. Nous, si on maintient le chiffre d'affaires chez Arcadès, c'est aussi parce qu'on n'est pas passé à deux commerciaux. Ils sont toujours 20. C'est délirant parce que ça fait énormément de monde, mais du coup, c'est indispensable aussi pour pouvoir toucher. Vous disiez tout à l'heure, la FNAC, on va dire que ce n'est pas le plus compliqué. Il y a quelques points de monde qui sont identifiés. Par contre, la richesse, c'est quand on est à Châteauroux, nous, il s'agit d'à Châteauroux, il n'y a pas de FNAC. Donc, si on est consommateur de culture, il faut bien trouver une alternative. Il faut bien des gens qui vont voir, des gens qui conseillent et des lieux de réunion puissent présenter, on puisse mettre en avant des produits. Après, que ce soit en DVD, en clé USB, c'est la même chose. Le système de clé USB marche, pourquoi ? Parce qu'à la base, les gens vont au cinéma, ce que j'ai bien suivi. Donc, il y a la même chose, il y a un lieu physique, une réunion, et après, vous vendez quelque chose de numérique. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et on parle beaucoup de support, il restera quand même, pourquoi est-ce qu'on achète quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse ? Qu'est-ce qui nous conseille ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Même pour regarder un film plutôt qu'un autre ? Il y a quand même le choix, la sélection, il y a tous ces éléments qui ne pourront pas disparaître. Ça sera sur un autre support, ça sera en clé USB, en numérique, en téléchargement, que sais-je. Mais il y aura quand même des lieux de réunion ou alors c'est vraiment les pires films de science-fiction où tout le monde est enfermé chez soi, attaché, on ne bouge plus, il n'y a plus d'excès de vitesse, ça c'est pratique. C'est avec des capteurs partout pour avoir des contacts humains. Je ne crois pas qu'on soit prêt à ça, même, voilà, ou alors je ne serai plus là, je pense. Comme vous le soulignez, la valeur maintenant en particulier, la copie, ça ne coûte rien. La valeur est dans l'accès, dans le mode d'accès. Et d'autre part, le... Dans l'œuvre quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avant tout dans l'œuvre. Mais je comparais l'industrie du DVD avec le dématérialisé. On s'est compris, on s'est compris. Et d'autre part, Internet est très intéressant comme moyen de diffusion, mais il a une fâcheuse tendance à amener une concentration vers les mêmes plateformes. Ce qui est très dommageable pour les films qu'on essaie de défendre en particulier ici. Et pour ça, pour qu'il y ait cet effet de longue traîne dont on a beaucoup parlé pour qu'il soit efficace, il peut marcher, mais il a besoin d'une diversité des points d'accès et des conseils. Donc c'est pour ça qu'il est important de refaire des réseaux de diffusion, y compris dans le dématérialisé. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est là où il faut faire un saut d'imagination pour proposer autre chose qui soit en accord avec notre époque. Mais il y a besoin de ce contact humain et c'est bien pour ça qu'on n'a pas proposé de bornes automatiques. On aurait très bien pu développer un système automatisé où les gens font eux-mêmes l'opération. Non, là, il faut malheureusement parler à la caissière ou au caissier, mais c'est souvent un plaisir. Donc voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et l'échange culturel, en fait, a besoin d'être incarné. Toujours, et c'est pour ça qu'on est allé vers cette solution aussi. Il y a le désir également. Je sais que parfois, je vais dans un musée, je sors, je suis super content, je passe à la boutique, j'achète le DVD ou le livre de l'exposition que j'aurais jamais eu l'idée d'acheter, je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, il est disponible sur Amazon, partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là aussi, c'est le lieu, c'est l'environnement et c'est vrai d'être séduit par, d'être sur place comme le cinéma. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un beau taux de transformation finalement parce que les gens qui viennent voir votre film, c'est comme les gens qui vont à un concert. Déjà, c'est un public captif parce qu'il est intéressé et donc forcément, rajouter 2 euros ou 5 euros pour une clé USB, au contraire, je pense que c'est un plus. Il y a aussi un aspect communautaire que développe la salle à réessai sur le plan local comme le livreur de quartier. Je crois que donc, pour conclure, le lien culturel communautaire est fondamental et il n'est pas rendu uniquement par Facebook. Non, et Facebook, ce n'est pas très rentable par contre. Parce qu'à un moment donné, on parlait tout à l'heure de la gratuité. Moi aussi, je rêve que tout soit gratuit mais ça a quand même un coût. Je veux dire, il faut bien que les auteurs soient rémunérés. Oui, c'est un concept qui n'existe pas. C'est déplacé. Ce qu'on dit sur Internet, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est ce qui se passe avec Facebook et la NSA. Bon, je ne vais pas faire le rappel de tout ça. Je ne voudrais pas rajouter mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les magasins, c'est vrai que l'hypermarché en fait, d'une certaine manière, tue le bien culturel. Et nous avons aujourd'hui une chaîne de magasins qui d'une certaine manière, magasin spécialisé, la FNAC, qui en fait ne remplit pas ce qu'on attend d'elle depuis des années. Parce qu'elle ne fait que du prix. En réalité, elle ne fait plus du référencement de biens culturels. Elle fait de la vente de prix. Donc, après les hypermarchés, nous avons en plus des magasins spécialisés qui ne remplissent pas leur office. Et ça, c'est une vraie question. On va développer autre chose, évidemment. Merci. Eh bien, ce débat se termine. Il y en aura un deuxième demain à la même heure. à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada